Bonjour et bienvenue dans le podcast En Route. Je suis Valérie Imaz, cofondatrice de WeNow, une startup qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez WeNow, nous croyons fermement qu'il est encore possible de l'enrayer, à condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène donc rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches et qui agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Nous écoutons ici la deuxième partie de ma conversation avec Bohémon Flamand. Bohémon, c'était un jeune ingénieur passionné d'intelligence artificielle qui, en écoutant les conférences de Jean-Marc Jancovici et en creusant le sujet du climat, a décidé de réorienter totalement sa carrière professionnelle. Il s'est mis à proposer des ateliers pour découvrir et utiliser les trésors de la nature sauvage et locale. Dans ce deuxième épisode, nous avons parlé de plantes, bien sûr, de sa manière si particulière de voir désormais la forêt. Il ne voit plus des feuilles ou des branches comme nous, mais des paniers, des fusains, de la peinture. Nous avons parlé de tissus faits en orties, d'encyclopédies vivantes des savoir-faire et de sa manière de rendre passionnants des sujets apparemment ennuyeux. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde ? Alors, route ! Et donc tu fais ce service civique, tu finis, et là tu te dis, je vais lancer, tu as tout de suite l'idée de lancer ces ateliers ? À la fin du service civique, oui, je commençais à créer la structure actuelle. Et justement, ça me permettait d'avoir un... Parce que le service civique, c'est un format qui permet d'avoir du temps aussi le soir et puis le week-end. Et donc je commençais à créer la structure pour que ce soit prêt quand je finis, une fois le service civique fini. Tu as donc lancé des ateliers, donc des ateliers extrêmement variés. J'imagine que peut-être pas au départ, tu avais peut-être quelques premières idées sur lesquelles tu t'es lancée ? Alors justement, conseil à toutes les personnes qui se lancent, en tout cas conseil que moi je peux donner par rapport à mon expérience, de toute façon c'est un conseil qui est donné par tous les entrepreneurs, j'ai l'impression, c'est de ne pas lancer trop de prestations ou de produits dans un premier temps. Se focaliser sur quand même quelques activités parce que j'ai voulu faire trop d'un coup. Alors que ce qui aurait été peut-être plus pertinent, c'est de lancer peut-être deux, trois ateliers au départ, alors qu'il y en a eu dix directement, ce qui était un peu large. En même temps, ça nous a obligés à travailler d'arrache-pied pour combler peut-être l'inculture sur certains sujets. Mais en tout cas, j'ai commencé avec une dizaine d'ateliers à peu près disponibles sur le site. Et alors, c'est quoi l'atelier que tu préfères, où tu as le sentiment de faire découvrir vraiment quelque chose aux gens, où il y a presque un effet ? Ah mais je ne m'y attendais pas. Celui que j'ai le plus fait, je pense, et qui met tout le monde d'accord et qui est le plus fédérateur, celui que je propose d'ailleurs pour les team building en entreprise, c'est celui qui consiste à faire découvrir les plantes sauvages locales, c'est-à-dire endémiques, qui poussent sur notre territoire depuis des milliers, des milliers, des milliers d'années, et de démontrer tous leurs usages. Quand je dis démontrer, c'est que je rapporte des échantillons. Alors même si le savoir-faire principal de la balade, c'est la comestibilité, c'est-à-dire toutes les plantes sauvages comestibles, donc on peut cuisiner ou on peut manger même cru dans la nature, je montre aussi tous les usages qu'on peut faire de ces plantes. Et si tu donnes un exemple, l'ortie, je montre un petit bout de tissu qu'on a fabriqué avec les fibres qui sont localisées dans la partie externe de l'ortie. Et c'est génial parce que c'est très polyvalent. Je montre qu'avec certaines plantes, on peut faire plein d'usages différents. Avec une plante, on peut faire, je ne sais pas, par exemple, un produit médicinal, on peut en manger les fruits, on peut ensuite faire une cuillère en bois avec le bois qui est très joli, qui est véné, d'une couleur un peu spéciale, qu'on peut faire de la vannerie avec ses rejets un peu souples. Et du coup, ça émerveille en général les participants parce qu'ils se rendent compte de toutes les possibilités offertes par une balade qui dure en général deux heures. Et donc, par exemple, pour les séminaires, je fais cette balade-là et à la fin, une dégustation gastronomique d'une recette dont les ingrédients sont quelques plantes étudiées pendant la balade. Donc il y a ça. Et puis il y en a un autre aussi qui, en général, est très sympathique. C'est la découverte de l'argile parce que l'argile, c'est une ressource qui semble parfois un peu rare ou pas forcément accessible alors qu'il y en a partout. En témoignent, en fait, toutes les civilisations qui ont construit leur bâtiment ou fait de la poterie avec l'argile locale. Donc ça veut dire qu'il y en a vraiment partout. Et en fait, je montre du coup comment on reconnaît l'argile dans la nature, comment on l'extrait, comment on la purifie et tout ce qu'on peut faire avec. Et donc, ça va de la construction à la cosmétique en passant par la médecine, à la poterie, la sculpture, la peinture. C'est tellement vaste qu'on se dit juste avec ça, avec l'argile, qui est produit naturellement en permanence sur Terre avec l'érosion, on a quelque chose d'absolument fascinant qui permet de faire mille choses de la vie quotidienne. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment la vie quotidienne. Un bol pour le petit-déjeuner, c'est à partir de l'argile qu'on a découverte dans la nature. C'est assez fascinant. C'est ce que je disais en termes d'autosatisfaction. C'est assez gratifiant d'arriver à fabriquer son propre bol, vraiment de A à Z. Et nous, c'est notre concept. Tous les ateliers, c'est de A à Z. Ce que je trouve hyper intéressant, en fait, c'est que tu apprends à éduquer le regard différemment, à regarder la nature différemment, notamment sur ces plantes mal aimées qui sont plutôt qualifiées souvent de mauvaises plantes. Combien de temps il faut pour soit apprendre à les reconnaître vraiment, soit apprendre à même les aimer et les apprécier ? Alors moi, mon expérience est un peu particulière parce que comme j'étais en service civique, c'était tous les jours, du lundi au vendredi. Et donc, je dirais qu'en un mois, je me suis dit « Ah, j'aurais jamais pensé de ma vie. » Je pensais que les plantes, par exemple, reconnaître les plantes sauvages et locales autour de la région parisienne, c'était un truc de... Il fallait faire de la botagne, il fallait faire des études en botanique pour ça. C'est trop compliqué, il y en a trop, c'est trop complexe. Et en fait, au bout d'un mois de service civique à répéter tous les jours ces plantes-là, je me baladais, je me disais « Tiens, mais ça, je connais, ça. Je connais cette plante, je connais cette plante aussi. » Et en fait, je me suis dit « Ah, mais peut-être que c'est possible d'arriver quand même à un niveau qui permet de justement pratiquer tous ces usages-là. » Donc moi, ça a été un mois et demi à peu près, mais avec une répétition quasiment quotidienne. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut. Pour apprendre, il faut se le répéter quotidiennement. Et en fait, ce qui est génial, c'est que si je prends juste l'exemple des plantes sauvages, en fait, il n'y en a pas 36 000 non plus. Donc les apprendre, c'est possible. Au bout d'un moment, quand on apprend vraiment les plus abondantes, celles qu'on retrouve partout, au bord des routes, dans les prix, dans les endroits un peu pas forcément entretenus ou en lisière de forêt, on se rend compte que ça va très vite. Parce que c'est toujours plus ou moins les mêmes et que comme elles sont présentes en nombre très significatif, les apprendre, c'est beaucoup plus facile. Ce n'est pas comme les champignons, par exemple, qui apparaissent de manière un peu plus aléatoire. Là, les plantes, elles sont là toute l'année. Enfin, la plupart du temps, elles sont là. C'est les mêmes. Donc, par rapport à notre localité, je ne dis pas si vous allez au Méditerranée, par exemple, dans le sud-est de la France, ce sera complètement autre chose. Mais là, nous, dans notre biotope en Ile-de-France, franchement, ça va assez vite. Et c'est génial parce que le cerveau se module complètement par rapport à cette découverte. C'est-à-dire qu'au début, on voit des feuilles qui se ressemblent toutes et puis on commence à déceler les détails, les contours des feuilles, leur surface, l'apparence. Et puis maintenant, moi, je ne peux pas aller dans un espace naturel sans voir mille et une choses différentes entre l'argile dans le sol, entre, je ne sais pas, moi, je vois un panier à la place de la plante, une cuillère en bois, du fusain, de la peinture, parce que c'est finalement, au bout d'un certain temps, on commence à connaître l'essentiel de ce qu'on trouve localement. Comment tu vas chercher des entreprises ou des gens qui sont plutôt des citadins qui se disent « C'est quoi cet atelier ? » « De toute façon, je n'y arriverai pas. » L'objectif vraiment que je me fixe, c'est de ne surtout pas présenter toutes ces ressources et cette connaissance comme quelque chose de très pointilleux scientifiquement, avec des termes incompréhensibles, qui produirait comme résultat le fait qu'à la fin, les gens, ils n'ont rien retenu et ils se disent que c'est inaccessible. Je pars du principe que les paysans, il y a 100 ans, il y a encore 100 ans, même parfois moins, où les peuples primitifs, ils connaissent sur le bout des doigts les ressources locales et pourtant, ils n'ont pas fait d'études scientifiques sur le sujet, mais c'est parce qu'ils les pratiquent au quotidien et on leur a transmis ça pendant leur éducation. Et donc, les deux combinés font qu'ils ont une connaissance très précise et parfois, je pense plus précise que la plupart des personnes qui en font potentiellement un métier parce que le fait de les utiliser tous les jours, c'est absolument hyper efficace comme méthode. Et donc là, moi, c'est ce que j'essaye de transmettre comme mode d'éducation à ce genre de savoir-faire, à la fois d'être ludique, d'être marrant parce qu'on apprend par le jeu, les mammifères, ils apprennent par le jeu. C'est pour ça que les mammifères jouent. C'est leur meilleur moyen d'acquérir des compétences et des connaissances. Et puis surtout, en leur montrant que ce n'est pas si inaccessible que ça. Il y a bien une cinquantaine de plantes locales sauvages qu'on peut apprendre sans avoir besoin de parler de critères ultra-botaniques dans un premier temps. Je ne dis pas que les critères botaniques ne sont pas utiles pour perfectionner son savoir-faire et avec le temps. Mais en termes de première approche, on peut déjà apprendre plein de choses en étant comme le paysan qui construisait sa maison avec la terre du jardin. C'est-à-dire sans avoir une connaissance hyper précise et presque chimique de sa terre dans le sens où il ne l'a pas fait analyser dans un laboratoire. Mais avec l'expérience des sens, il est capable de dire est-ce que ça, c'est faisable ou pas pour tel ou tel usage. Et donc, c'est ça que j'essaye de transmettre. Après, sur la question des publics, il y a deux types de publics. Il y a le public fermé, public ouvert. Le public fermé, celui qui n'a pas décidé d'être là, c'est-à-dire, admettons, une école dont les professeurs choisissent le type de sortie ou un séminaire qui va souvent être choisi par les responsables RH ou une personne dans l'entreprise. Donc, le public ne sait parfois même pas ce qu'il va faire. Donc là, l'idée, c'est d'être justement le plus ludique possible, le plus fédérateur aussi puisque comme les usages des plantes sont très multiples, les personnes, les participants, ils finissent forcément par être accrochés par quelque chose. Si ce n'est pas la sculpture sur bois, ce sera la cosmétique. Ce n'est pas la cosmétique, ce sera la médecine. Donc, il y a forcément moyen d'accrocher quelqu'un, sauf si on a des gens qui sont absolument passionnés par rien, mais c'est très, très rarement le cas. Donc, public fermé, l'idée, c'est d'être le plus intéressant possible et le plus vulgarisé au mieux. Et après, pour les publics ouverts, c'est-à-dire ceux qui ont fait la démarche de venir, par exemple le grand public, parce qu'on a un calendrier sur le site internet avec tous nos ateliers qui sont là, ouverts à tous à partir de 6 ans, là, pour le coup, c'est des gens qui font la démarche de s'inscrire à l'atelier. Donc, on peut rentrer un peu plus dans le détail, vulgariser tout autant, mais en étant plus précis et plus technique sur les termes, parce que là, il y a une démarche claire et nette de vouloir participer à cet atelier. Est-ce que tu as eu des réactions ou des questions surprenantes, originales, auxquelles tu ne t'attendais pas ou drôles ? Ce ne sont pas forcément des questions, ça va plus être des interrogations du style, mais l'ortie, ça se mange cru ? C'est des choses comme ça où ça va être du scepticisme aussi sur... Oui, mais d'accord, c'est quelque chose qui marchote pour la démonstration de l'atelier, mais est-ce que vraiment c'est faisable à grande échelle ? Je pense par exemple justement à l'ortie dont je parlais tout à l'heure quand on fabrique du tissu avec, donc des réflexions disons qui sont aussi normales parce qu'il n'y a pas de connaissances préalables du sujet. J'améliore mes ateliers au fur et à mesure grâce aux participants, parce qu'ils me donnent des idées, parce qu'ils ont des réflexions parfois déroutantes, mais qui me permettent de comprendre aussi comment les personnes qui, par exemple, qui n'ont pas choisi d'être là, perçoivent ce que j'apprends, parce qu'en fait, on est complètement biaisé par sa propre expérience. On ne se rend plus compte qu'effectivement, le rôle d'une fleur pour une plante, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, que même ce que c'est qu'une plante concrètement, ce n'est pas du tout quelque chose de clair et net pour une partie des participants. Donc vraiment, justement, j'adore voir comment les gens appréhendent ces thématiques-là et les échanges qui naissent justement de cette découverte. Et ta plus grande satisfaction est-ce que tu as eu des expériences de gens qui ont changé ? Alors, il y en a plusieurs, par exemple, voir les enfants qui s'éclatent quand je reçois des écoles à construire des petites maisons en argile parce qu'en fait, on reproduit, par exemple, le torchis, qui est la manière de construire avec de la terre et puis un peu de paille. Donc, ils reproduisent des petites maisons. Alors, ce n'est pas des Legos, du coup, c'est des Legos en argile. C'est exactement la même méthode qu'à grande échelle, mais à leur échelle à eux. et donc, ils s'éclatent à mettre les mains dans la terre partout à jouer et qui, au début, sont peut-être un peu récalcitrants à l'idée de mettre la main dans une espèce de boue qui a l'air d'être une boue, mais en fait, c'est vraiment beaucoup plus que ça et puis finalement, qui jouent partout, qui s'en mettent plein les vêtements. Ça, c'est génial. Et après, deuxième chose sur le grand public, ce qui est assez fascinant, c'est quand il y a des groupes WhatsApp ou de participants, c'est-à-dire des gens qui ne se connaissent pas, passent une journée ensemble et comme généralement, les gens qui sont attirés par ce genre d'atelier, ils se ressemblent un petit peu aussi en termes d'affinité, à la fin de la journée, ils sont meilleurs potes et puis, ils créent des groupes WhatsApp entre eux et ils reprennent des ateliers ensemble pour être ensemble dans les ateliers et donc, ça crée des espèces de micro-communautés ou groupes de gens qui partagent les mêmes choses et qui me disent qu'on est super contents parce que le fait de venir, ça nous permet de découvrir des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt et donc, c'est une manière d'ouvrir un peu son cercle donc c'est intéressant et puis après, dernière peut-être satisfaction de, je ne sais pas, pour des groupes comme des team buildings pour les associations ou les entreprises de voir les gens rigoler et se marrer sur des thématiques qui, a priori, peuvent paraître ennuyeuses, on peut se dire les plantes, la botanique et tout ça, moi, ce n'est pas du tout mon truc, je n'ai pas envie de la flemme d'aller essayer de reconnaître tel ou tel aspect d'une plante et en fait, les voir à terme être intéressés et se marrer sur un atelier où ce n'était pas forcément, ils ne s'y attendaient pas, ça, ça aussi, c'est une bonne satisfaction. Et toi, à force de répéter, puisque quand même, finalement, ton métier, c'est répéter des gestes, répéter des explications, on peut se dire qu'à un moment donné, comme dans ton métier, il y a une forme de lassitude qui peut s'opérer. Qu'est-ce qui te fait garder cette flamme, cette passion ? Le mieux, je trouve que pour chaque métier, il faut être content d'y aller parce qu'il y a quelque chose qu'on a découvert il n'y a pas longtemps et qu'on veut présenter. Donc moi, j'essaie de faire ça, par exemple. Si je prends l'exemple de le travail artistique, fabriquer de la peinture avec les éléments locaux, naturels, eh bien, j'ai trouvé une nouvelle couleur ou j'ai trouvé un nouveau pigment ou un nouveau liant, quelque chose qui permet d'associer les pigments entre eux et au support. Et du coup, je suis trop content de le présenter parce que même moi, en fait, j'étais hyper satisfait de ma découverte. Donc il y a ça, il y a cette première chose. Et le deuxième élément qui est fondamental actuellement, parce que c'est vrai que peut-être qu'à terme, je me serais lassé, c'est le terrain qui nous est prêté par la mairie de la ville dans laquelle on est, Marie-Marlie, qui, d'ailleurs, je leur remercie infiniment pour leur soutien. Ils nous ont prêté un terrain sur lequel, justement, on essaie de créer une encyclopédie vivante de savoir-faire naturel, donc de vannerie, de potager, de verger, de permaculture, d'apiculture, travail du bois, tout combiné, mais sur un terrain. Un peu comme Guédelon, mais sans le Moyen-Âge, juste avec la nature comme centre, comme le point essentiel du lieu. Et ça, là, c'est source d'inspiration infinie parce qu'il y a tellement de choses à construire dessus que le temps que j'épuise le potentiel de ce lieu-là, je pense que je serai déjà mort depuis longtemps. Donc, c'est ça qui maintient pour moi essentiellement la flamme. génial. Mais alors justement, j'allais te poser la question, c'est quoi les projets ? Quels sont tes rêves maintenant ? Ce que je fais actuellement sur ce terrain, de créer un véritable lieu, donc un guédelombisme et nature, et pourquoi pas d'ouvrir plusieurs lieux comme ça, de former des personnes pour qu'ils aient cette polyvalence-là qui leur permettent d'accueillir sur un lieu de ce genre-là, et puis pourquoi pas d'en créer plusieurs, dans plusieurs régions, à plusieurs, on va dire, à bord de ville ou même à la campagne, et de pouvoir aller loin, c'est-à-dire de recréer, pour aller en 2040, ce à quoi pourrait ressembler un village d'une centaine ou deux cents personnes résilient, c'est-à-dire pas du tout en autarcie, mais qui est capable de fournir écologiquement sa nourriture, son eau, de fabriquer ses outils, de les réparer, de fabriquer du, je sais pas, de faire du miel, plein de choses qui permettent, et des choses qui sont réjouissantes, qui sont pas juste, on va moins prendre, oui, on va moins prendre l'avion, mais on va faire du miel, c'est génial, on va faire, on va apprendre à écorcer le bois pour fabriquer un super banc, je sais pas, mais en tout cas, développer justement une espèce de village savoir-faire, ce qui était un peu le cas, ce qui a été un peu le cas dans certaines communautés, certains villages à l'époque, où ils étaient relativement isolés, par rapport au reste des villes ou de la civilisation, ce qui fait qu'ils se devaient d'avoir une certaine autonomie, essayer de recréer ça pour à la fois entretenir, promouvoir ces savoir-faire qui me semblent essentiels pour l'avenir, et en même temps, aussi pour quelque chose de ludique, c'est-à-dire que même si on n'a aucune sensibilité environnementale, on peut très bien emmener ses enfants, par exemple, découvrir comment un bol, le bol du petit déjeuner en céramique, il est fabriqué en amont, c'est-à-dire comment on fabrique ça, donc c'est même au-delà de l'écologie, c'est juste la connaissance de la nature et de la fabrication de plein d'objets de la vie quotidienne. Génial, c'est hyper inspirant, merci vraiment, j'arrive à la fin du podcast, j'ai coutume de poser quelques questions rapides à la fin de ces podcasts, la première, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou un enseignement qui te paraît intéressant à partager autour de toi ? Je redonnerai celui de tout à l'heure, c'est vraiment quand on commence à entreprendre une activité, d'essayer de faire les choses simples, au départ simple, un service ou un produit et petit à petit d'ajouter au fur et à mesure et ça c'est plutôt un conseil qu'on ne m'a pas donné mais que j'ai expérimenté, que j'ai éprouvé par la pratique mais alors le conseil qu'on m'a donné et je trouve que c'est un conseil peut-être un peu simple mais franchement moi je l'applique à tout et je trouve ça génial, on me l'avait donné justement en école d'ingénieur en informatique, c'était un problème complexe, le décomposer en problème simple et surtout de petite taille et donc c'est-à-dire en gros si on résume ne pas voir la montagne mais vraiment marche par marche et ça c'est je pense qu'on peut l'appliquer à énormément de choses même quelqu'un qui fait un marathon je pense qu'il ne pense pas à l'année d'arrivée il pense à vraiment chaque pas l'un devant l'autre ou comme au tennis on ne pense pas à la victoire finale mais on pense à chaque match, chaque point, etc. dans l'instant présent moi c'est ça qui m'aide le plus parce que là par exemple le terrain je me dis il y a tellement de choses à faire il y a le four à pain il y a le four à céramique à fabriquer il y a tous les plaissages autour des potagers, etc. mais je me dis là ça m'envahit au point que ça me positionne dans une immobilité alors qu'il vaut mieux se dire non mais là il n'y a que ça qui existe aujourd'hui il n'y a que ça qui existe même s'il faut avoir la vision à long terme il faut se dire ça ça va être fait telle semaine, etc. mais il faut se dire là je vais faire ça aujourd'hui voilà c'est tout je ne m'encombre pas l'esprit je fais ça puis demain je fais ça et ainsi de suite Merci Ta plante préférée ? Oh là là la question est hyper dure mais je pense que c'est soit le châtaignier soit le chêne parce que alors ça paraît peut-être un peu là j'aurais pu sortir un nom inconnu de plante et tout ça mais je dis ça parce que moi les arbres je trouve ça absolument fantastique dans la mesure où ça procure énormément énormément d'usages et de possibilités pour l'être humain ça fait de l'ombre ça fait du paillage avec les feuilles donc de la vie organique les racines font remonter l'eau pour toutes les autres plantes il y a énormément de parties dans un arbre donc il y a les fleurs les feuilles l'écorce etc des parties qui sont médicinales des parties qui permettent de faire par exemple du sirop des parties qui sont comestibles le bois il peut être utilisé en construction il peut être utilisé pour fabriquer du fusain il peut être utilisé pour fabriquer des meubles enfin c'est infini tout ce qu'on peut faire avec un arbre et en plus avec les chaleurs qui augmentent c'est quand même une manière de tempérer un peu la météo dans les villes donc fascinant les arbres et surtout chênes et châtaigniers parce qu'ils produisent une quantité de nourriture chaque année absolument monstrueuse et si on raisonne en termes de calories si on mange des feuilles il n'y a pas beaucoup de calories mais si on mange des glands ou des châtaignes c'est absolument massif et je me dis c'est génial on ne fait rien vous allez à une forêt de Marly vous ne faites rien chaque année il n'y a pas d'arrosage il n'y a pas d'entretien il n'y a pas d'engrais puis sur juste un arbre on peut avoir une centaine de kilos de châtaignes de glands c'est quand même sympa c'est génial et si tu avais une personne que tu trouves inspirante que tu aimerais entendre au micro de ce podcast ou faire découvrir à d'autres personnes parce que vraiment c'est quelqu'un qui t'a inspiré ce serait ? si vous arrivez à avoir Jean-Marc Jeancovici chapeau mais maintenant sur peut-être l'aspect plus savoir-faire les personnes qui qui m'inspirent c'est toutes les personnes qui sont dans la même démarche que la mienne mais beaucoup plus avancées c'est-à-dire que eux ils ont déjà atteint des savoir-faire encore plus techniques avec encore plus de précision et d'efficacité donc c'est eux qui m'inspirent au quotidien il y a des chaînes YouTube aux Etats-Unis je pense notamment à TomSense qui est une chaîne qui reproduit un peu le mode de vie du 18ème siècle aux Etats-Unis alors non pas que je veux retourner au 18ème siècle mais que du coup ils ont atteint un niveau de détails et de présentation parce qu'ils ont un peu plus d'un million d'abonnés donc c'est très qualitatif c'est pas du tout quelque chose qui est fait un petit peu à l'arrache avec une caméra mal positionnée non c'est très bien fait et ça permet de localement avec des outils manuels dans son jardin de faire énormément de choses qui sont je trouve passionnantes donc voilà c'est plutôt ce genre de format qui m'inspire au quotidien et bien grand merci c'était passionnant et bien merci beaucoup à toi Valérie et peut-être à une prochaine merci Bohemond si cet épisode vous a inspiré n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée c'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir et qui sait vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com 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 Merci.